Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il est mort comme un chien, pleurant, gémissant, hurlant. Donald Trump n'a pas été avare de détails pour décrire les derniers instants d'Aboubakar al-Baghdadi, celui qui s'était autoproclamé calife à la tête de l'État islamique en 2014, a donc été éliminé lors d'un raid des forces spéciales américaines. Le président Trump assure que désormais le monde est plus sûr. Mais est-ce réellement le cas ? Si la coalition a salué l'opération américaine, les questions restent en réalité en suspens. Que change vraiment la disparition d'Aboubakar al-Baghdadi ? Que reste-t-il de cette organisation en Irak et en Syrie ? Faut-il craindre des attentats de ses fidèles pour venger la mort du chef ? Comment continuer la lutte contre Daesh si les Américains quittent en effet le terrain ? Trump, al-Baghdadi est mort comme un chien. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je cite ce soir votre dernier ouvrage, Atlas des crimes et des conflits, chez Armand Collin, publié avec Albert, avec Hubert Védrine. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des réseaux djihadistes. Agnès Levallois, vous êtes consultante spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranées Moyen-Orient. Et vous êtes par ailleurs maître de conférences à Sciences Po. Enfin, général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Et vous êtes aujourd'hui directeur des relations extérieures du groupe MARC. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On a choisi de titrer cette émission avec les mots. Les mots de Donald Trump, qui, je le disais, n'a pas été avare de détails. Il a pris le temps de raconter les circonstances dans lesquelles se sont déroulées cette opération. Et il a évoqué un homme. Il a utilisé le mot de lâche. Il a utilisé ces mots assez violents. Comment vous les analysez, ces mots, Pascal Boniface ? Ils ont heurté, naturellement. Alors, personne ne va pleurer sur al-Baghdadi, on est bien d'accord. Non, il a fait un discours électoral. Il a fait un discours électoral. Il est en campagne électorale. Et donc, il y a eu les propos les plus offensants pour satisfaire son électorat, qui doit être effectivement heureux. Ce ne sont pas les seuls. On peut tous être heureux de la disparition d'un terroriste qui avait beaucoup de sang sur les mains. Mais le fait de prendre des propos comme ça, qui sont quand même assez incendiaires, qui peuvent être… Et là, on voit qu'une fois encore, Trump privilégie le champ politique intérieur sur les équilibres stratégiques internationaux. Il n'aurait pas fallu, si on ne veut pas un peu alimenter un désir de revanche chez certains, prendre des mots aussi insultants, aussi offensants. Et là, il a choisi. Eh bien, on se moque de ce que pense le monde extérieur. On se moque si je pense que je suis méprisant par rapport à cela, si je prends des mots extrêmement blessants, insultants, dégradants pour qui que ce soit. Mais mes électeurs seront contents parce qu'au moment où je suis critiqué par les démocrates pour avoir voulu me retirer de Syrie, au moment où on m'accuse d'avoir lâché mes alliés kurdes, eh bien, je peux dire que j'ai le scalp. Parce que c'est bien de cela. J'ai le scalp d'Al-Badadi et donc j'ai fait encore mieux qu'Obama avec Ben Laden parce que… Et effectivement, en mettant un peu des propos insultants qui vont ravir son électorat. Donc, il a fait un discours électoral. Il ne voulait pas laisser penser qu'il était mort en héros. Oui, mais encore une fois, c'est tout à fait ça. Il s'adresse à son électorat, mais on sait très bien qu'il peut dire ce qu'il veut. Enfin, à la fin de l'histoire, c'est Bagdadi qui a activé sa ceinture d'explosifs. Donc, voilà, pour Bagdadi, pour son public à lui aussi, il a fait ce qu'il fallait. Parce que pour eux… En présence de trois enfants. Voilà, en présence de trois enfants. Mais ça, ça devient, si vous voulez, accessoire pour qu'il ne soit pas pris. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, pour eux, dans leur champ sémantique, Bagdadi est mort arme à la main. Il ne s'est pas livré, il ne s'est pas laissé prendre. Il ne s'est pas fait humilier comme d'autres avant lui. Par exemple, on pense à certains responsables des entes du 11 septembre ou Saddam Hussein, par exemple, si on veut aller encore plus loin. Et ça, ça colle tout à fait au pédigré djihadiste. Parce que même Ben Laden a été tué comme ça. Le père spirituel de l'État islamique, donc Zarqawi, pareil, il a été tué dans une opération spéciale en Irak. Et pour eux, c'est un honneur de mourir de la sorte et de ne pas mourir dans son lit, en comparaison, entre guillemets, avec tous les dirigeants arabes, etc. Donc ça fait partie intégrante de leur propagande et de leur littérature. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la mort d'Al-Bakdadi ? Rien. Pour le moment, ils ne confirment pas, ils n'infirment pas. C'est business as usual, comme on dit. Ils revendiquent des opérations. Même pendant le discours de Trump, sur mon téléphone, il y avait les revendications qui tombaient d'Afghanistan. Donc c'était assez schématiquement, assez prenant d'écouter Trump et dire que c'est fini, c'est la victoire. Et voir les revendications de l'État islamique tomber depuis l'Afghanistan, la Syrie et l'Irak. Qu'est-ce que cela raconte, Wassim Nasr ? Pour le moment, je pense qu'il ne faut pas en tirer des conclusions. Al-Qaïda a pris 4-5 jours avant de connaître la mort de Ben Laden. Il y a encore le temps pour voir comment ça va se passer. Mais bon, la question aussi qui se pose, parce que les Russes ont dit que ce n'est pas vrai. Là, ils se sont rétractés un petit peu quand même. Ils ont dit oui, si, il y avait quand même des avions américains. C'était il y a quelques heures. Donc il y a certains qui disent oui, il a été annoncé mort plusieurs fois. C'est la vérité ? C'est la vérité ? Oui, c'est la vérité. Mais là, ce n'est pas pareil. Là, aujourd'hui, c'est une annonce du président américain après une opération sur zone. Et il sait très bien, Donald Trump, que si Bagdali est vivant, il peut s'exprimer à n'importe quel moment. Donc si c'est le but, c'est de faire de la communication. Si demain, Bagdali sort avec un audio ou une vidéo, il faudra s'expliquer. Donc je ne pense pas qu'il s'aventurerait, qu'il irait si loin dans les propos et dans l'outrage à ses ennemis. S'il n'y avait un doute. Voilà, s'il n'était pas sûr de son coup. Agnès Le Ballois ? Oui, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu plusieurs heures qui se sont écoulées entre le premier tweet de Trump dans la nuit de samedi à dimanche et la déclaration officielle à 14h, 14h30, qui ont permis quand même de faire des recherches ADN et d'être sûrs, a priori, que ce soit Bagdadi et qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est si rapide des recherches ADN. On avait l'ADN d'Al-Baghdadi. Enfin, c'est des questions... Parce qu'il avait été retenu dans une prison à Bagdad et donc il y avait apparemment des traces qui étaient là. Et donc le temps qu'on récupère l'ADN de Bagdadi en pleine nuit et qu'on les analyse, qu'on les rapporte et qu'on les analyse, ça pourrait laisser penser effectivement que Trump a voulu quand même privilégier d'être sûr de ce qu'il annonce. Parce qu'effectivement, sinon je pense qu'il l'aurait annoncé tout de suite. Quand on voit la frénésie avec laquelle il envoie des tweets, ce qui est significatif, des tweets en permanence, là on voit bien que quand même, vu l'importance de la déclaration à faire, vu l'importance de l'enjeu, il voulait quand même s'assurer ou prendre le temps d'avoir suffisamment d'éléments. Parce qu'effectivement, Bagdadi, s'il sort quelques heures après en faisant un discours, là la crédibilité de Trump qui est quand même mise à mal en termes de relations... Oui, c'est pas la première fois qu'il dira on s'est trompé, c'est pas grave, je passe à autre chose. Oui, bien sûr, mais là, pour lui c'est tellement important, parce que c'était tellement important depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il veut, je pense, ce scalp, comme le disait très bien Pascal Denis face à l'instant, puisque c'est une façon aussi de dire vis-à-vis d'Obama, Obama a eu Ben Laden, moi j'ai eu Bagdadi. Et on sait bien que dans la rhétorique de Trump, tout ce qui permet de se démarquer ou de montrer qu'il est plus fort qu'Obama, d'ailleurs dans le discours il l'a dit hier, qu'il avait été plus fort qu'Obama dans cette affaire. Alors que ce même Trump avait dénoncé le comportement d'Obama, lorsque Obama avait fait sa déclaration, en disant à l'époque que de toute façon Obama n'y était pour rien, et que c'était l'effort spécial qui était responsable. – Je crois qu'il avait effectivement tweeté, alors ce tweet il est un petit peu encombrant aujourd'hui, ce tweet de l'époque d'Obama, il a même dit en gros que c'était plus important de tuer al-Baghdadi que Ben Laden, puisque Ben Laden c'était pas grand-chose. – Voilà, exactement, donc on voit bien la façon qu'il a à chaque fois d'essayer de toute façon, de montrer que c'est lui le plus fort, c'est lui qui est capable de tout faire. – Oui, juste deux points, d'abord sur le RAID, le RAID, il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été contestées parce que c'était des drones qui tiraient des missiles, là il s'agissait de forces spéciales qui allaient chercher la preuve de ce que c'était bien al-Baghdadi qui était mort. – D'accord. – Et ils pouvaient le savoir, le délai annoncé c'est un quart d'heure, pourquoi ? Parce qu'ils allaient chercher al-Baghdadi, donc ceux qui ont les éléments ADN dans leur machine sont capables de le comparer immédiatement, et ils peuvent l'avoir immédiatement. En revanche, pardonnez-moi, je ne vous suis pas, M. Trump a choisi l'heure de l'intervention pour le public américain, il le savait avant, mais il fallait que ce soit au moment où les, comme il l'a dit lui-même, vous n'allez pas au golf, vous n'allez pas jouer au tennis, etc. Et moi à 9h je vais prendre la parole, donc il le savait depuis longtemps, mais je prends la parole à 9h pour faire un discours électoral. Donc il le savait depuis un petit moment que c'était al-Baghdadi qui était mort, mais il ne fallait le révéler qu'à ce moment-là. D'ailleurs les journaux américains, plusieurs heures avant que le président ne prenne la parole, avaient fuité déjà, en disant c'est probablement. Il avait dit attention je vais annoncer quelque chose d'énorme. Oui, bien sûr, voilà. Donc simplement ce que je, avant de revenir peut-être sur le caractère assez exceptionnel de l'opération qui a été montée, elle a été montée pour aller chercher la preuve que c'était bien al-Baghdadi. Parce que sinon on serait passé par une attaque de drones et on aurait bombardé la zone. Ils bombardent tout ça, d'ailleurs ils ont détruit la maison après. Bon, ils auraient pu faire un assaut massif de B-52 ou de je ne sais pas quoi, de missiles pour le tuer. Non, il fallait aller chercher la preuve, voir des images, voir la description qu'en a donnée le président Trump après. C'était une belle opération militairement. Il n'y a pas eu de victimes du côté des soldats, des forces spéciales américaines. Il n'y a pas eu de représailles de la part des proches de Ben Laden ? Non, bien sûr. D'Al-Baghdadi qui était sur place avec lui ? Non, mais d'abord c'est une opération exceptionnelle à mon sens. Pourquoi ? Parce que ça se passe dans la zone d'Idleb qui est tout à fait à l'ouest de la Syrie. Or les Américains n'ont jamais été là. Ils sont complètement dans l'est. Et donc là, ils sont intervenus, globalement si on dit bien qu'ils sont partis d'Erbil, à 900 km de leur base, avec leur force spéciale. Et ils sont intervenus dans une zone qui est contrôlée essentiellement par les Turcs, par les Russes, Barbaïcher al-Assad et par les djihadistes qui sont présents dans la zone. Donc pas d'Américains là-dedans. Donc je trouve ça assez exceptionnel qu'ils arrivent en hélicoptère à s'infiltrer dans cette zone. Alors il est vrai que le village n'est pas très loin de la frontière turque. Donc l'infiltration n'est pas très longue. Mais qu'ils arrivent et puis qu'ils aient l'objectif au bon moment, au bon endroit et qu'ils soient capables de rentrer à la maison tout de suite. Ce qui prouve au passage qu'ils avaient des renseignements humains, probablement, de première grandeur, qui leur permettaient... Alors le Président dit, on le savait depuis un mois qu'il était dans la zone et depuis deux semaines on montait l'opération. Au passage, s'il est resté pendant deux semaines dans la même maison, il a commis une grave erreur. Mais peu importe, il y avait sûrement un renseignement humain qui a permis même les tunnels. Les tunnels étaient sans issue sauf l'un qui était couvert par les forces. Donc tous ces indices montrent qu'il y avait un renseignement de première main. Mais il n'y a pas eu de représailles de la part des soldats, des djihadistes aux côtés de... Ils ont été très surpris. Ils arrivaient en pleine nuit, huit hélicoptères, probablement des Apaches, des Chinooks, qui transportaient un bon nombre de commandos, on parle de 100 commandos qui sont intervenus. C'est quand même assez massif. Il faut aussi imaginer que Bagdadi était sur cette zone qui ne lui est pas acquise. Donc il était avec ses jambes, mais il n'avait pas d'antiaérien, il n'avait pas d'armement lourd. Donc ça ne pesait pas face à la force de frappe américaine. Et il y a eu une conjoncture aussi. Ça veut dire que Trump a remercié plusieurs pays et tout, parce qu'il y a eu plusieurs... C'était un millefeuille d'intérêts qui se sont empilés. Ça veut dire, pour les Syriens... Pourquoi il a remercié la Syrie ? Parce que les Russes leur ont dit, vous n'activez pas vos sols airs. Il y aura des hélicos qui arrivent. Les Turcs, il leur a dit au dernier moment, les Russes, il était obligé, parce que c'est la zone couverte par l'aviation russe. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Bagdadi a choisi d'être là-bas. Parce qu'il sait que les Américains ne peuvent pas intervenir, à part avec des Tomahawk, comme ils l'ont fait contre Al-Qaïda, il y a très peu de temps. Même les HTS, donc les anciens de Nusra, ils ont passé le mot à leurs gens en disant, il y a des hélicos turcs qui vont venir ravitailler les points d'observation turcs, ne leur tirer pas dessus. Donc il y a toute une conjoncture qui s'est faite. Pour pouvoir entrer dans cette zone-là, qu'elles n'étaient pas acquises aux Américains. C'est intéressant de voir cette coordination de gens qui sont en antagonisme. Mais ça ne veut pas dire que tous se savaient que c'était contre Bagdadi. Et on va y revenir là-dessus parce qu'effectivement, il les a tous remercés dans son intervention hier. Donald Trump avait l'impression d'être dans un film. Ce sont ses mots. D'ailleurs, il envisage même de diffuser la vidéo de l'élimination. Le président américain, naturellement, savoure. Vous avez parlé tout à l'heure de victoire. La coalition salue la disparition de l'ennemi public numéro 1 après une opération menée par les hommes de la Delta Force à quelques kilomètres seulement de la frontière turque. Pierre-Méla Bellando et Nicolas Baudry-Dasson. Dans la nuit syrienne, une série d'explosions au loin. Quelques heures plus tard, à Washington, le président américain prend la parole. La nuit dernière, justice a été rendue par les Etats-Unis face aux pires terroristes du monde. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. À Barisha, non loin de la frontière turque, le jour se lève sur un tas de décombres. C'est ici que résidait Abu Bakr al-Baghdadi, une propriété dont il ne reste presque plus rien. L'assaut a duré presque deux heures cette nuit-là. En plus de bombardements, une équipe tactique est élitreuillée au sol des forces spéciales américaines. L'assaut débute. Des combattants de l'Etat islamique sont abattus. Aucune perte côté américain. Al-Baghdadi, lui, prend la fuite dans un tunnel souterrain accompagné de trois de ses enfants. Donald Trump suit l'opération de près depuis la Situation Room de la Maison-Blanche, accompagné de son état-major. Ils allaient vers une mort certaine. Il a atteint le bout du tunnel pour chasser par nos chiens. Puis il a déclenché sa veste explosive, s'est donné la mort ainsi qu'à ses trois enfants. Il est mort comme un chien, comme un lâche. Il génait, criait et pleurait. Et c'est important de le dire. Derrière le récit à la Trump, l'aboutissement d'une collaboration internationale. La Russie, la Turquie, l'Irak, la Syrie et les forces kurdes ont tous aidé à la traque de l'homme le plus recherché de la planète. Abou Bakar al-Baghdadi, né en 1971, à l'origine un imam irakien, issu d'une famille pauvre. Il apparaît aux yeux du monde entier en juillet 2014, en tenue traditionnelle, lorsqu'il devient calife de l'État islamique. Je suis désormais votre chef, alors que je ne suis pas le meilleur et ne vaux pas mieux que vous. Alors si vous voyez que j'ai raison, aidez-moi, et si je me trompe, conseillez-moi. Depuis, l'homme est surnommé le fantôme, tant il est introuvable. Sa mort est un temps évoqué jusqu'en avril 2019. Il réapparaît la barbe teinte après la chute du dernier fief de Daesh, à Bagouz. Dès l'annonce de sa mort, les réactions se multiplient à l'international. En Russie, le gouvernement fait d'abord part de ses doutes quant à la véracité des faits, puis se rétracte. L'ancien président François Hollande, lui, reste prudent. Plusieurs fois, il y a eu l'annonce de la mort de Bagdadi, et donc il fallait avoir une preuve. Le président américain semble en avoir une avec des tests ADN. Nous verrons bien, mais je crois que la question de la confirmation est très importante. Boris Johnson au Royaume-Uni et Emmanuel Macron, eux, ont la même réaction, résumée par ce tweet du président français. La mort d'Al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs appelé à une vigilance accrue sur son territoire de crainte d'actes de vengeance après le décès du chef terroriste. Et nous reprenons avec cette question. Le triomphalisme exacerbé de Donald Trump peut-il avoir de fâcheuses conséquences pour les Occidentaux ? Oui, effectivement, il faut mieux garder le triomphe modeste qu'avoir ce triomphe presque grossi. Une fois encore, il n'est pas question de regretter la mort d'Al-Baghdadi. C'est une victoire, évidemment. Mais là, la grossièreté avec laquelle Trump revendique cette victoire ne peut que susciter des vocations chez certains par les mots qu'il emploie. Et puis, en plus, l'histoire ne s'arrête pas. Contrairement, il donne le sentiment que c'en est fini. Ça rappelle un peu Georges Bouch qui arrive sur le porte-avions en disant victoire totale, la guerre n'est pas finie. Évidemment, non, la guerre n'est pas finie. On est à une étape, ça va continuer. On va en parler de l'état de la menace. Je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de questions de cette tonalité-là, de gens qui s'interrogent en disant mais est-ce qu'il pourrait y avoir une envie de la part des djihadistes, de la mouvance état islamique, de se venger de la mort d'il chef ? Surtout avec ses propos. Je trouve que ses propos sont tellement insultants. Déjà qu'ils reconnaissent qu'il est mort. On va y aller étape par étape. Là, pour le moment, ils ne reconnaissent pas qu'il est mort. Une fois qu'ils vont reconnaître qu'il est mort, ils vont désigner un autre et les griefs qu'ils ont, ça ne demande pas une couche rajoutée. Le Baghdadi, qu'il soit mort ou pas, ils ont les mêmes griefs. Pour eux, leur combat, il n'est pas pour une personne ou pour venger une personne. Donc, c'est une idéologie qui a ses préceptes, qui a ses griefs, les guerres en Orient, les guerres au Levant, etc. Donc, la mort ou pas de Baghdadi, ça ne va pas créer plus de velléité. C'est la question qui se pose ce soir. Je pense que c'est une question d'opportunité. Si vous pensez à l'Occident, les attentats terroristes en Occident, c'est une question d'opportunité. S'ils ont une opportunité d'attaquer, que ce Baghdadi soit vivant ou mort, ils vont le faire. Ce n'est pas ça, la question. Ce qu'il faut essayer de comprendre dans les mouvances djihadistes, ce n'est pas personnifié. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'a pas vu dans les rues de Raqqa et de Monsoul les portraits de Baghdadi, qu'on peut voir dans certains pays et pays arabes. La personne n'est pas si importante. La personne s'efface au profit du groupe pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons pragmatiques. Et c'est le propre d'Al-Qaïda, État islamique, Hezbollah et j'en passe parce qu'ils savent très bien qu'ils sont sur la sellette. Ils ne peuvent pas résumer l'organisation ou le groupe à la personne. Et donc toute personne est remplaçable. Ce qui a fait exception, c'est Baghdadi, parce qu'il aurait duré dix ans à la tête de l'État islamique. Donc depuis 2010. Et quand il a pris les rênes de ce groupe, le groupe était totalement défait. Ça veut dire, son prédécesseur et son bras droit ont été tués dans une opération américaine. Et nous y reviendrons sur le parcours d'Al-Baghdadi qui a commencé en 2014. On a vu les images à Mossoul. Vous voulez dire un mot sur la monnaie ? Il y a des djihadistes qui ne sont pas forcément sûrs en Syrie ou en Irak mais qui peuvent être en Occident n'importe où qui peuvent être très choqués par les déclarations de Trump. Et s'ils ont la possibilité de mener une opération très ponctuelle, ne se priveront pas de la mener puisque justement il y aura un sentiment quand même, ces propos ont été considérés par beaucoup comme extrêmement insultants. Donc c'est juste ça qui à mon avis est tout à fait possible. Opportuniste, mais pourquoi pas ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'opportuniste, parce qu'on l'avait localisé, on ne peut... Alors, c'est des spéculations mais on s'est dit c'est quand même très curieux ce calendrier. C'est au moment où Donald Trump retire ses troupes de Syrie qu'il peut se dédouaner en disant de toute façon j'ai fait le job. Non mais en fait l'annonce du retrait a précipité l'opération. Oui, c'est ça. Mais parce que les opératifs américains ils avaient peur de perdre la trace de Bagdadi parce qu'ils sont en train de se retirer. Ils ont peur que les Kurdes du EPG collaborent moins parce que vous savez c'est un creusant d'infos qui a mené à Bagdadi. Il y a eu le mari de la sœur d'une des femmes de Bagdadi qui a été arrêtée en Irak et lui-même était le coursier de Bagdadi. Donc il a révélé beaucoup d'informations qui ont mené à Idlib. Plus les infos fournies par les passeurs dans la zone de l'Est syrien qu'avaient les Kurdes qui passent les gens pour des raisons mercantiles ils ne savent pas qui y passe. Donc ce croisement plus les renseignements techniques ont mené jusqu'à Idlib. Il fallait juste... Ils ont réussi à le loger comme ça. Et le fait que les Américains se retirent et les Turcs avancent les opératifs ont eu peur de reperdre sa trace. Donc du coup ça a hâté l'opération et ils sont passés à l'action plus vite que prévu. C'était surprenant qu'ils soient là d'ailleurs à Idlib ou pas ? Oui, à Idlib c'est assez surprenant parce qu'effectivement ce n'est pas du tout dans la zone dans laquelle normalement Daesh était présent. Il y a beaucoup d'islamistes radicaux mais Daesh n'était pas présent. Mais j'abonde dans le sens qui vient d'être dit. c'est-à-dire que les services c'est une traque de 5 ans ça depuis globalement 2014. Alors plus ou moins avec des pics on trouve, on ne trouve pas etc. Les services pardonnez-moi je vous coupe mais les services dans leur ensemble ou chaque service non mais j'entends par là les services américains les services français côte à côte et autres et russes etc. Ou est-ce que tout le monde jouait le même match ? Alors russes probablement américains probablement français la mission des forces françaises est différente c'est de cibler ceux qui pourraient revenir chez nous et puis on n'a quand même pas des milliers de soldats là-bas donc les cibles sont plus restreintes mais simplement les services donc il y a des cellules qui se cherchent depuis le départ et probablement que le renseignement s'étant précisé avec en plus cette menace de retrait ça nécessite des moyens énormes une cherche comme ça électronique humain etc. Et donc à partir du moment où il était dans une zone très proche de la Turquie une zone dans laquelle il pouvait disparaître là il fallait faire les choses assez vite et puis vous soulignez le retrait américain dans la zone met complètement le cirque si j'ose dire dans l'est de la Syrie avec des gens des réfugiés qui s'en vont des camps qui se vident des Kurdes qui partent donc un espèce de brouillard de la guerre dans cette zone qu'il est extrêmement difficile de percer donc effectivement quand on a un renseignement il faut accélérer le mouvement j'ai compris d'après les informations qu'il y avait eu plusieurs tentatives qui ont été annulées au dernier moment parce qu'ils changeaient de position parce que c'est la technique de changer de position mais quand on a un renseignement et je pense vraiment que les renseignements humains des Kurdes en particulier ont été très utiles il fallait le faire à ce moment là c'était curieux d'entendre Donald Trump remercier les Kurdes qu'il avait laissé il y a quelques semaines c'est pas si surprenant que ça qu'il soit à Idlib pour deux raisons c'est qu'on savait qu'il pouvait être au sud de l'Euphrate ou à Idlib donc les zones où l'aviation américaine n'opère pas où c'est les russes qui opèrent et qui n'ont pas les mêmes moyens de ciblage que les américains et quand les camps ont commencé à se vider Barouz et Egyne on a su qu'il y a eu un gros trafic donc d'êtres humains ou de passeurs moyennant argent des familles de djihadistes et de responsables djihadistes de l'État islamique qui sont passés dans Idlib dans une zone où ils étaient opératifs en 2014 là où il a été tué c'est une zone qui était acquise à l'État islamique en Irak au Levant à Al-Qaïda avant lui en 2014-2015 avant qu'il soit chassé par les rebelles chez ses fidèles c'est ça que vous voulez dire il était chez ceux qui restaient voilà et donc il a pu trouver une logistique d'aide ponctuelle dans cette zone là où il se pensait à l'abri des frappes américaines comme c'est le cas au nord de la frappe Agnès de Ballois le seul endroit où il y a eu des combats à l'origine quand Daesh a commencé à émerger en Syrie ils ont été battus dans la région de Idlib contre les islamistes qui étaient contre l'organisation de l'État islamique et donc c'est quand même un paradoxe de voir que Bagdadi s'est réfugié à Idlib dans la seule zone où les combattants de Daesh ont été exclus éliminés de la zone par d'autres djihadistes ce que je voudrais juste rajouter sur l'histoire de Trump c'est que cette opération quand même l'annonce du retrait des troupes américaines de la Syrie alors qu'il y avait cette opération qui était en cours qui était en préparation d'obtenir la disparition de Bagdadi et donc on voit bien dans cette annonce il y a 15 jours du retrait des troupes américaines de Trump d'un truc quand même complètement incohérent si vous êtes en train de préparer une opération de cette importance visant à être Bagdadi qui est l'objectif numéro 1 des Américains et d'annoncer ça on voit bien qu'on est quand même dans une situation et dans une façon de se comporter de Trump il aurait pu faire capoter l'opération il fallait attendre si c'était ça l'objectif et que l'opération était effectivement en préparation depuis plusieurs semaines qu'elle avait déjà failli se dérouler dans ces cas-là on attend pour annoncer le retrait des troupes américaines pour ne pas se priver des renseignements des Kurdes et des différentes parties prenantes et quitte après à annoncer Est-ce qu'on connaît le rôle des Turcs dans cette affaire ? Les Turcs étaient forcément au courant puisque de toute façon c'est la zone qui contrôle donc de toute façon à partir du moment où les Américains sont là et veulent arriver sur zone comme on dit chez le militaire pour mener cette opération les Turcs sont forcément au courant en même temps ce qui a été relevé c'est que les avions ne sont pas partis de la base en Turquie qui est américaine qui est beaucoup plus proche du terrain que de Erbil mais c'est peut-être d'autres moyens ça je ne connais pas suffisamment mais en tous les cas il y a les Turcs qui étaient forcément au courant mais avec aussi je pense un jeu entre ces différents acteurs savoir sur qui on peut vraiment compter dans le cas d'une opération aussi sensible et aussi délicate que celle-ci On est d'accord que nous on n'était pas au courant ? Ah non la France n'était pas dans le trou les autres membres de la coalition n'avaient pas à être au courant n'avaient pas à être au courant une opération de ce type-là vous contactez ceux qui ont à en connaître comme on dit et donc ceux qui ne sont pas dans la zone en revanche juste un petit mot de défense C'est un petit mot de défense pour le président Trump ça peut être ce qu'on appelle une opération de déception c'est-à-dire que vous annoncez les forces américaines ça y est on les rapatrie on s'en va au moment où vous montez en même temps l'opération c'est ce qu'on appelle une opération de déception c'est la seule défense que je peux donner j'en suis pas sûr non non mais c'est pas cher payé parce que pour le président Trump il a atteint son objectif il a tué El-Baghdadi c'était son objectif et il a fait cette démonstration électorale pour lui c'est la seule chose qui compte Et pour lui et encore une fois pour l'ensemble de la coalition qui évidemment est plutôt satisfaite de voir tomber le patron de détail qui maintenant comme le dit le président Macron ça n'est qu'une étape alors que pour le président Trump c'est une victoire Juste un mot c'est que en fait il a été critiqué de partout et il a raison en fait c'est pas c'est peut-être volontairement qui précipite l'opération et le retour des troupes parce que lorsqu'ils ont se retrait des troupes tout le monde luttant dessus tous les démocrates disent qu'il a abandonné que c'est le pire des stratèges etc et lui il joue à chaque fois la population contre les élites et donc là il peut aller dire à ses électeurs regardez tous les démocrates m'ont critiqué ils m'ont traité comme moins que rien ils m'ont dit une fois encore que j'avais tort tous les médias m'ont dit que j'avais fait la plus grosse séance stratégique ce qu'on a commenté ici même aussi en disant que ça a déstabilisé la région et donc là il peut dire regardez je suis quand même le plus malin de tous puisque au final j'ai eu Al-Baghadi alors que tout le monde me critiquait et donc je ne suis pas dans sa tête évidemment et personne d'entre nous ne l'est ici et peut-être que lui-même ne l'est pas je ne sais pas mais en tous les cas on ne peut pas exclure qu'il ait au contraire joué une sorte de coup pour tomber un piège à ses adversaires et là pour le coup ce serait une totale réussite à la fois du candidat et du président c'était en 2014 on a vu les images à la mosquée d'Al-Noury de Mossoul un certain Abu Bakr al-Baghdadi proclamait le début du califat de l'état islamique pendant des mois la deuxième ville irakienne a vécu sous la domination de Daesh nous sommes allés à la rencontre des habitants ils se souviennent de ces années de terreur celles imposées par les hommes en noir de l'état islamique reportage sur place Romain Messnenou et Stéphane Lopez c'est à quelques mètres de là que le cauchemar a commencé il y a 5 ans en 2014 Abu Bakr al-Baghdadi proclamait le califat dans cette mosquée Al-Noury aujourd'hui en Rhine Mossoul devenait alors le fief de l'état islamique en Irak quand al-Baghdadi est venu ici en 2014 on ne savait pas qui il était la police et l'armée avaient déserté les djihadistes ont pris le contrôle ils portaient des cagoules noirs avaient de grosses voitures blindées comme les américains ils sont entrés par cette porte et al-Baghdadi a proclamé le califat Dieu a accordé à vos frères les moudjahidines la victoire et la conquête après des années de patience et de souffrance à 45 ans Hussein est enseignant dans la vieille ville de Mossoul dévasté par la guerre il nous emmène dans une ancienne planque de Daesh face à la mosquée Al-Noury deux ans après la libération la ville reste figée traumatisée par les combats ça c'est une roquette qui n'a pas encore explosé c'est écrit made in USA mais on ne sait pas qui l'a lancé ça peut être la coalition ou Daesh si je la jette maintenant elle explose à Mossoul 90% de la vieille ville a été rasée entre 2016 et 2017 les frappes de la coalition ont fait d'immenses dégâts suscitant le ressentiment d'une population déjà meurtrie anéantie par les guerres les habitants de Mossoul Ouest ont été pris en étau victimes à la fois de Daesh et des frappes de la coalition les américains ont fait comme en 2003 ils ont tiré au hasard sur les civils et après ils ont dit désolé on s'est trompé tous les bâtiments historiques de Mossoul Ouest ont été détruits comment les américains et la CIA avec tous leurs moyens modernes ont pu détruire une ville entière alors qu'ils auraient dû viser uniquement les combattants de Daesh Mossoul Ouest ville fantôme la plupart des habitants ont fui la violence de Daesh pour ne jamais revenir Mohamed lui est resté durant tout le siège sa boutique d'électroménager est désormais encerclée par les ruines en arrivant Daesh a tout fait brûler tous ses immeubles étaient neufs ils sont rentrés ont balancé de l'essence partout et ont mis le feu regardez là ce sont des impacts de balle je les ai laissés visibles pour que nos enfants se souviennent du temps où Daesh avait le pouvoir les enfants sous la terreur d'Al-Baghdadi ils étaient une cible de choix pour les djihadistes avec Daesh on était très inquiets pour nos enfants j'ai empêché ma fille d'aller à l'école pour qu'on ne lui lave pas le cerveau en classe il leur apprenait à utiliser des armes ça n'avait plus rien d'éducatif c'était devenu une école du crime comment se relever après trois années d'occupation djihadiste comment sauver ces enfants qui ont connu les bombardements préserver les habitants du ressentiment à Mossoul l'aide arrive au compte-gouttes il y a un an la Croix-Rouge a ouvert ce centre où l'on fabrique des prothèses sur mesure pour les victimes de la guerre on va lui donner des béquilles toutes neuves comme c'est une enfant on lui donnera des béquilles spéciales qui l'aideront à marcher tu peux aller les chercher comme la petite Alaph beaucoup d'enfants mutilés sont pris en charge pour la première fois depuis la fin de la guerre les enfants on en a eu on en a eu pas mal dans notre centre c'est les esprits un peu libres qui aiment gambader dans la nature qui aiment courir dans les prés et c'est vrai que c'est encore un terrain très dangereux miné de partout cette jeune fille elle a pas eu le malheur de tomber sur la bombe mais c'est une bombe qui lui est tombée dessus donc on a pas mal d'enfants qui viennent nous voir aussi mortier mines roquettes l'ONU estime à 10 années le temps nécessaire pour nettoyer Mossoul de tous les pièges mortels laissés par Daech et la coalition comme une guerre qui n'en finit pas Mossoul c'était la ville d'Al-Baghdadi Mossoul c'était sa ville depuis un moment parce qu'il était aussi l'émir ou le responsable de cette région-là et Mossoul était et historiquement c'était le fief depuis lequel l'état islamique en Irak et avant lui Al-Qaïda en Mésopotamie se nourrissait ça veut dire c'était la source de financement on n'imagine pas des gros flux c'est la microéconomie donc ça allait ponctionner les commissants demander une taxe prendre une taxe sur tout ce qui rentre tout ce qui sort et c'est ce qu'ils ont réussi à faire à Mossoul aujourd'hui ils le font aujourd'hui en Syrie ou ailleurs donc la grande symbolique de Mossoul aussi c'est que c'est une ville avec plusieurs millions de personnes qu'ils ont réussi à prendre très très vite donc très très vite c'est quelques jours avec très peu de combattants 300 combattants à peu près à l'époque j'avais des témoins sur place moi des deux côtés qui me racontaient comment ça se passait et c'est allé très très vite et pour reprendre la ville aux djihadistes ça a pris neuf mois au prix de sa destruction totale donc c'est quand même ça en dit long sur ce qui a été entrepris et les stratégies qui ont été entreprises pour déloger les djihadistes de l'état islamique des grandes villes qu'ils ont conquis Agnès Tavallois sur ces images qu'on vient de voir parce qu'on se dit qu'est-ce que ça change pour cette petite fille qu'elle bagdadie il ne soit plus là pour cette petite fille je crois que ça change exactement rien aujourd'hui c'est une ville qui essaye de se reconstruire ce sont ces populations qui essayent de revivre après le traumatisme de la vie sous l'emprise de Daesh et en même temps une ville qui se sent encore toujours aujourd'hui relativement abandonnée par le pouvoir central de Bagdad c'est le cas les dégâts qui sont absolument considérables une ville qui a été reprise en partie par des milices chiites alors que la majorité de la population est sunnite et donc avec des tensions très fortes entre les deux communautés puisqu'on a bien vu pendant toute cette période tout ce siège beaucoup d'habitants de Mossul sont considérés comme des sympathisants de Daesh ce qui n'est évidemment pas forcément le cas et donc il y a des tensions très fortes et un ressentiment extrêmement important de la part de cette population pour essayer de se reconstruire non seulement personnellement mais aussi au niveau de cette ville et vont revenir les djihadistes à Mossul et ailleurs cette question qui nous est posée ce soir la mort de Ben Laden n'a pas mis fin au terrorisme il en sera de même cette fois-ci non ? c'est sûr que certains peuvent être amis c'est un pas mis fin au terrorisme effectivement il y a toujours des risques d'attentats qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer et agir de façon il faut rester vigilant effectivement et effectivement comme l'a dit votre téléspectateur beaucoup ont triomphé après la mort de Ben Laden en disant victoire c'est terminé il était évident pour ceux qui réussissaient un peu que ce n'était pas le cas parce qu'il faut aussi voir que les racines qui font que des gens peuvent être recrutés par ces générations n'ont pas à cesser et quand on voit l'ampleur des destructions quand on voit l'abandon effectivement quand l'Etat ne délivre pas ce qu'il doit promet ce qu'il doit fournir à chaque citoyen c'est un terreau pour le djihadisme bien sûr on sait quand même que l'Irak est un pays très très riche qu'il y a beaucoup d'argent beaucoup de pétrole que les cours du pétrole sont élevés que les gens sont repris et qu'est-ce que l'on voit là c'est qu'il n'y a pas le moindre début de reconstruction et que les tensions sont énormes et donc si Daesh s'est établi c'est qu'aussi et qu'on risque de recommettre la même erreur lorsqu'on a débasifié l'Irak lorsqu'on a démantelé le parti basse qui était parti de Saddam Hussein on a dit que tous ceux qui étaient instituteurs ou qui étaient sunnites étaient forcément bassistes et là effectivement s'il y a un soupçon de sympathie pour Daesh pour tous ceux qui sont sunnites ça va de nouveau renouveler cela et effectivement quand on voit franchement l'état de Mossoul c'est extrêmement inquiétant et une fois encore quand on regarde ce qui se passe en Syrie il y a quand même un état failli avec un régime plus que répressif tortionnaire criminel et donc qui fabrique de nouveaux djihadistes et en Irak eh bien 16 ans après la guerre de 2003 on est toujours dans la suite regardez l'Afghanistan donc on voit qu'il y a des conflits qui se prolongent l'Afghanistan est en guerre depuis 119 l'Irak depuis 2003 voire même disons 90 et donc tout ceci quand vous n'avez aucun horizon personnel ou politique le risque de dire viens chez moi je te donne un peu d'argent un sens à ta vie une galachnikov et puis tu auras accès à certains biens matériaux immatériels et au paradis la tentation c'est important c'est important ça fait partie aussi de la construction idéologique ça veut dire toutes les raisons objectives qui ont mené à la montée en puissance de l'état islamique depuis 2011 donc désengagement d'Obama la guerre en Syrie etc aujourd'hui ils sont totalement aggravés on a des villes millénaires totalement rasées des millions de gens dans les camps estampillés famille de l'état islamique donc pas de papier pas d'accès à l'éducation pas d'accès à rien du tout et sans horizon donc si aujourd'hui les plus vieux sont traumatisés ou en prison les plus jeunes dans un an deux ans ils seront en âge de porter une calacinigo en fait vous êtes en train de me dire tout ça c'est un terreau pour que ça recommence qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que fait militairement la coalition il va y avoir une réunion de la coalition le 14 novembre pour savoir comment gérer désormais sur le terrain qu'est-ce qu'on peut faire nous vous dites comment c'est pas une solution militaire il n'y aura jamais de solution militaire juste un petit point sur la ville qui tombe avec 300 combattants et qu'on met neuf mois à reconquérir avec des moyens colossaux la guerre en zone urbaine c'est absolument terrible Stalingrad Beyrouth pour conquérir ce sont des mois ce sont les destructions qu'on voit pour reconstruire Mossoul il y a une conférence de levée de fonds qui devait réclamer 80 milliards de dollars il n'y en a eu que 30 milliards de levées et on voit bien que ça n'a pas démarré donc si vous voulez les moyens sont absolument considérables alors que je m'excuse de faire le retour en arrière 300 combattants qui ont conquis cette ville l'armée irakienne s'est débandée elle a fichu le camp elle a laissé les coffres ouverts elle a laissé l'armement que les américains leur avaient donné ce qui a permis la puissance de Daesh initialement c'est ça c'est récupérer l'argent et c'est récupérer les moyens que l'armée irakienne a laissés derrière elle donc après ça une reconquête d'une ville sunnite comme vous l'avez souligné essentiellement par des milichites et des bombardiers parce que sinon il fallait plusieurs années pour la reconquérir ça arrive à ce résultat absolument dramatique vous êtes d'accord les uns et les autres pour dire que la menace n'a pas perdu de sa vigueur avec la mort et la disparition d'Al-Baghdadi je le disais à l'instant en réunion de la coalition anti-état islamique le 14 novembre on se dit bon ben on attend que ça revienne ou est-ce qu'il va y avoir vous dites la solution ne peut pas être militaire elle peut être quoi alors on voit bien aujourd'hui regardez la situation de l'Irak aujourd'hui on va déborder un tout petit peu sur le sujet de cette émission regardez ce qui se passe à Bagdad aujourd'hui le soulèvement qui a lieu à Bagdad maintenant depuis plusieurs semaines on voit bien qu'aujourd'hui cet état est complètement remis en question par la population de Bagdad par la population irakienne donc cet état irakien qui est un état failli qui est un état qui n'arrive absolument pas à gérer la situation est encore moins capable de s'occuper de la ville d'une ville comme Mossoul dont les besoins sont énormes donc la question c'est pour ça que je dis que la question est avant tout politique si on n'a pas un état digne de ce nom avec des moyens en qui la population a confiance et donc sortir de ces questions confessionnelles communautaires pour que les irakiens se sentent en confiance avec un état qui est capable de reconstruire et de faire en sorte que cet état fonctionne on est loin de cette situation et je pense qu'on ne peut absolument pas dissocier aujourd'hui ce qui se passe à Bagdad de l'état de cet état irakien avec aussi ce qui se passe dans les régions plus périphériques Mossoul avec la disparition de Bagdadi mais qui n'empêche que toutes les raisons pour lesquelles Daesh a pu s'établir aussi facilement en Irak et en Afrique sont encore là et elles le sont d'autant plus qu'il y a eu des élections en Irak qui a eu une tentative d'essayer de remettre un état sur pied et que pour l'instant ces tentatives ne permettent pas cet état-là de fonctionner normalement et d'apporter ce qu'il doit cette question va peut-être vous paraître naïve mais alors qu'est-ce qu'on fait ? ça a demandé énormément d'efforts comme vous l'avez rappelé pour faire tomber des villes qui étaient devenues des bastions de l'état islamique aujourd'hui c'est un succès pour la coalition pour les américains en particulier l'élimination d'Al-Baghdadi l'étape d'après vous êtes d'accord pour dire la menace existe le terreau est toujours là on s'en va la solution n'est pas militaire alors non on ne s'en va pas parce qu'effectivement la solution n'est pas militaire mais s'il n'y a pas de militaire il y a encore moins de solution donc la solution n'est pas militaire mais c'est le point de départ pour apporter une solution politique ce qui se passe à Bagdad je suis entièrement d'accord avec Agnès Tevalo est extrêmement important parce que tout d'un coup on a l'impression qu'une société civile est en train de naître en Irak où elle n'a jamais existé évidemment pas du temps de Saddam Hussein et pas non plus des derniers temps et donc tout d'un coup des gens dépassent les clivages ethniques ou religieux qu'on veut leur imposer pour dire on veut un État on veut un État qui soit juste un État qui soit fort et qui donne aux gens aux citoyens ce qu'ils ont besoin ce qu'ils méritent et cette demande d'État elle est extrêmement nette parce qu'elle a un rejet complet d'un État failli où les gens se servent ne pensent qu'à eux où il y a une corruption qui est énorme l'Irak qui est un des pays les plus corrompus et donc peut-être que l'espoir aussi il est là dans la naissance de cette société civile revendicative en Irak Je rappelle que vous avez écrit Wassim Nasr l'État islamique le fait accompli c'est publié chez Plon ça amène la question que je veux vous poser où en est-on sur le terrain aujourd'hui ? Le Pentagone avait remis un rapport au mois d'août expliquant qu'il y avait 15 000 combattants djihadistes qui étaient encore dispersés dans la zone irako-syrienne ils sont encore là ? Ils sont encore là ils sont toujours présents et ils ont réussi à calquer ce qu'ils ont fait en Irak depuis 2006 même 2003 c'est-à-dire créer une logistique pour pouvoir continuer leur guérilla ils ont réussi à calquer le même modèle en Syrie donc source de financement micro-financement route cache d'armes etc. ça c'est pour parler de la Syrie et de l'Irak ils n'ont pas on a peur d'une résurgence de l'état islamique les djihadistes aujourd'hui n'ont pas l'ambition de reprendre une emprise territoriale ils savent qu'ils n'en ont pas les moyens parce que la pression militaire est très forte là ils sont dans la préservation des acquis dans le recrutement dans les camps de réfugiés et dans la recréation de cette toile entre la Syrie et l'Irak et en plus ils doivent recréer leur commandement avec la mort de Bagdadi si on sort un peu de la Syrie et de l'Irak on voit très bien qu'ils sont en expansion même avant la perte de leur bastion territoriale syro-irakien qui est quand même il faut le rappeler une parenthèse petite parenthèse dans l'histoire des états islamiques qui a démarré en 2006 Juste un mot il a des successeurs le Bagdadi ? Il y a des personnes qui sont pressenties mais on n'a aucune certitude ils n'ont pas communiqué là-dessus il y a eu quelques rumeurs mais c'était des fausses infos ils n'ont jamais communiqué là-dessus ça il faut le préciser et on peut être surpris parce que quand Bagdadi a été nommé à la tête de l'état islamique en Irak personne ne le considérait c'était un prof de théologie personne ne pensait que c'était une personnalité importante même les Américains pour vous dire ils ont baissé la prime sur sa tête parce qu'ils disaient bon cette nomination signe la fin de l'état islamique en Irak et on a vu ce qu'il a fait derrière donc on ne sait pas qui va être nommé derrière et quelles seraient ses capacités réelles mais dans ce cas-là il y a vraiment une nomination il y a une sorte de conseil consultatif qui désigne un successeur donc il y a trois profils pour faire court on ne va pas rentrer dans les noms on ne va pas des téléspectateurs il y a le profil d'un théologien il y a le profil d'un ancien militaire il y a le profil d'un scientifique il était quel profil Al-Baghdadi ? Théologien il n'était pas respecté il paraît par les théologiens haut de gamme je ne sais pas comment le dire il paraît qu'il avait eu du mal à s'affirmer comme étant un vrai penseur oui parce qu'on est dans la pensée djihadiste la pensée djihadiste elle est de décence révolutionnaire contre les théologiens qu'on connaît en Égypte l'Arabie Saoudite Maroc etc donc ils sont justement contre ces théologiens donc ils ne vont pas le reconnaître juste pour revenir sur votre question initiale la coalition oui mais la coalition il y a besoin de faire une réunion sur la coalition au moment où les américains c'est eux qui ont créé la coalition avec des moyens considérables et là le président Trump est en train de dire qui retire ses moyens donc il y a nécessité de faire une réunion de la coalition pour savoir ce qu'elle va devenir avec une participation américaine diminuée et une volonté pourtant de continuer le combat d'un certain nombre de gens qui voient bien qu'il va falloir continuer le combat donc il y a nécessité d'y voir clair dans cette coalition au moment des annonces faites par le président Trump Yémen, Afghanistan Tchad, Indonésie, Philippines Daesh est devenue une organisation internationale dont la présence ne se limite pas à l'Irak ou à la Syrie des franchises d'une certaine manière qui se sont organisées bien au-delà de la zone d'influence d'Al-Baghdadi Mathieu Lignot Emilia David Ces silhouettes quittent le dernier territoire contrôlé par l'Etat islamique c'était en mars dernier le bastion djihadiste de Barouz à l'est de la Syrie est assiégé des femmes des enfants des blessés s'enfuient ils ne veulent pas mourir sous les bombes en ce moment il y a des divisions il y a des gens qui veulent partir et d'autres qui ne veulent pas partir et ceux qui ne veulent pas partir essaient de retenir ceux qui veulent partir mais ils n'y arrivent pas à ce moment là le drapeau noir de Daesh flotte encore sur ce terrain de quelques centaines de mètres carrés mais quelques jours plus tard les forces démocratiques syriennes gagnent la bataille le califat vient de disparaître mais pas l'idéologie de Daesh ni tous les combattants de la région d'ailleurs cet été le pentagone s'en inquiète dans un rapport même s'il a perdu son califat territorial l'état islamique en Irak et en Syrie a renforcé ses capacités insurrectionnelles en Irak et a repris ses activités en Syrie selon Washington entre 14 et 18 000 membres de l'organisation terroriste seraient toujours dans la zone et certains sont rentrés en clandestinité des cellules terroristes qui commettent des attentats comme il y a quelques jours à Kamishli au nord-est de la Syrie une voiture piégée fait plusieurs victimes en plus de l'Irak et de la Syrie l'organisation état islamique est également très active dans plusieurs pays surtout au Yémen et en Afghanistan et également en Afrique par exemple au Mali au Burkina Faso au Nigeria puis plus à l'est en Somalie et depuis peu au Mozambique ils sont arrivés de nulle part et ils ont brûlé ma maison maintenant on vit avec rien on n'a plus rien on vit comme ça en juin dernier l'état islamique a revendiqué pour la première fois une attaque au Mozambique l'organisation se développe selon ce journaliste c'est des groupes qui à un moment donné ont décidé de faire allégeance à l'état islamique donc de prendre la franchise si on veut pour voilà pour différentes raisons pour obtenir de l'aide pour un prestige en termes de propagande pour bénéficier de leur réseau on ne peut pas dire que c'est juste une nébuleuse il y a des groupes qui ont un degré d'autonomie mais ce degré a tendance à se réduire et c'est une organisation structurée une organisation terroriste qui se structure et qui exclut parfois certains djihadistes comme au Nigeria le chef de Boko Haram Abou Bakar Sheko a bien prêté allégeance à l'EI mais l'organisation ne le reconnaît plus il serait trop extrémiste pourtant il continue de se battre et d'afficher dans ses vidéos le drapeau noir de l'état islamique personne ne retourne à Allah tant qu'il n'est pas mort l'état islamique est également actif en Asie du Sud-Est Malaisie, Indonésie et surtout Philippine en 2017 l'organisation terroriste avait même créé un second califat la ville et la région de Marawi étaient administrés par des djihadistes après plusieurs mois de combat la zone est reprise par le gouvernement nous n'autoriserons pas le terrorisme à régner dans la ville de Marawi ou ailleurs dans le pays deux ans plus tard la ville est toujours en ruine et la bataille de Marawi a été un fait d'armes pour l'état islamique l'organisation se serait même renforcée dans la région il y a eu un Suédois qui a été qui a été topé par l'armée dans la ville de Général Santos il y a un mois ou deux mois de ça seulement donc il y a un vrai afflux de combattants étrangers aujourd'hui on estime qu'ils sont à peu près une centaine dans le sud des Philippines exclusivement et vous allez avoir du coup principalement les pays limitrophes mais aussi des combattants qui reviennent d'Irak et de Syrie et évidemment des combattants européens l'état islamique est loin d'être anéanti selon l'ONU l'organisation aurait à sa disposition entre 30 et 50 millions de dollars pour continuer à financer ces actions terroristes Cette question la menace Daesh n'est-elle pas en train de se déplacer au Moyen-Orient du Moyen-Orient à l'Afrique et à l'Asie ? Elle n'est pas en train de se déplacer parce qu'ils sont dans une logique d'expansion bien avant ils étaient bien avant la perte de leur sanctuaire territorial juste pour vous donner un exemple un des grands chefs religieux de l'état islamique qui est d'origine du Bahreïn a été envoyé à Sirte en 2013 voilà les combattants libyens qui se battaient en Syrie en 2014 ils avaient une unité qui avaient rejoint l'état islamique l'état islamique a dissous l'unité il les a renvoyés chez eux à Derna pour planter l'état islamique en Libye donc pour vous dire en pleine guerre en 2014 un irakien à Brali Al-Anbari un des bras droits de Bagdadi a été envoyé il a quitté la zone du Levant en Libye pour organiser l'état islamique en Libye donc ils travaillent là-dessus depuis longtemps les Philippines pareil en ce qui concerne on a vu l'allégeance de Boko Haram de Chicago Chicago a demandé de vouer l'allégeance à Bagdadi et donc Bagdadi a dit il y a une charte j'ai travaillé ça de très près à l'époque la charte était on ne voit plus Chicago dans les vidéos la communication passe par l'état islamique et du moment où Boko Haram s'est soumis à cette charte ils ont accepté leur allégeance et tout ça on n'est pas du tout dans la période de perte de tête ils ne sont pas en train de quitter la Syrie et l'Irak pour aller se cacher ailleurs ils sont dans une logique d'expansion ça veut dire que c'était téléguidé y compris par Boko Haram ça veut dire lui-même mais évidemment ça veut dire Bagdadi et si vous voulez même si on reste sur l'exemple de Boko Haram avait accepté l'allégeance de Chicago puis il l'a destitué parce qu'il a considéré que Chicago était très extrémiste ça paraît bizarre cette phrase ça paraît bizarre mais il y a des courants au sein de l'état islamique et Chicago considérait que tous les musulmans qui ne vivaient pas sous le règne du califat pour faire court étaient des apostas et Bagdadi lui a dit là ça va trop loin il l'a destitué il a nommé un autre et il a destitué ce dernier dernièrement après la perte de la série pour nommer encore un autre donc c'est pour dire qu'il avait son mot à dire depuis sa cachette en série sur ce qui s'est passé autour du Lac-Tchad c'était pas juste le fantôme il avait quand même la main sur l'organisation ça c'est la preuve ce qui s'est passé autour du Lac-Tchad c'est la preuve je rappelle c'est une information que vous aviez sortie pour France 24 hommage au travail de Wassim je pense que nous nous sommes fait aveugler par ce qui s'est passé en 2014 l'annonce de la création du califère territorial de la fin de Saïs Pico et compagnie et donc nous on s'est focalisé là-dessus et sur les mouvements qu'il y a eu après avec la prise de Mossoul et la descente vers Bagdad on s'est fait complètement aveugler par ça et on n'a pas vu ce que les spécialistes ont vu c'est-à-dire que c'était un mouvement d'ensemble global et que le califat était quelque chose d'extraordinaire au sens où la création d'un état tel que c'était absolument extraordinaire et voici ma raison de dire qu'aujourd'hui ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas les moyens de tenir un territoire comme ça mais prenons sur les autres territoires dont on parle le Sahel le Sahel la descente vers Bamako qui en 2014 aurait pu créer un état du même type et donc on voit bien que ces mouvements qui sont survenus à peu près au même moment et on parlait de la Libye également auraient créé des territoires et aujourd'hui ils voient bien qu'avoir perdu le territoire du califat ils se sont passés à une autre stratégie qui n'avaient pas de territoire mais en fait on continue l'action telle qu'on l'avait engagée il y a longtemps ce qui ne leur coûte pas cher finalement avoir un territoire ça coûte très cher et en même temps avoir un territoire permet d'avoir de l'argent quand même la perte du territoire c'est aussi une défaite pour eux parce que c'est dans ce territoire qu'ils préparent les territoires non seulement ceux qu'ils ont commis en France donc autant je suis d'accord pour dire qu'il faut rester vigilant et ne pas tomber dans un triomphalisme qui n'est pas de mise mais quand même voir quand des progrès sont faits et il y a des progrès qui ont été faits et la perte du territoire a quand même un coût important pour ne pas dire terrible qui a été imposé à Dèche donc il faut s'en féliciter Comment ils financent du coup maintenant ? Alors c'était beaucoup plus facile que j'avais le territoire parce que comme vous l'avez dit c'était la banque de Mossoul c'était les armes qui ont été abandonnées C'était le pétrole Le pétrole ben là il y a toujours quand même effectivement les rançons les enlèvements le trafic les trafics divers aussi bien de personnes que d'oeuvres d'art et puis les différentes taxations et puis en fait le terrorisme ça ne coûte pas très cher ça ne coûte pas très cher la lutte antiterroriste est effectivement extrêmement coûteuse en moyens en hommes mais les attentats du 11 septembre ils ont coûté entre 100 et 500 000 dollars tout compris par rapport au choc que ça a été donc en fait avoir quelques personnes qui vivent un peu sur la bête et qui sont payées comme cela ce n'est pas très coûteux donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent mais effectivement si le territoire peut apporter des obligations c'est aussi beaucoup d'avantages et au final la perte du territoire est quand même une défaite pour Daesh est-ce qu'ils ont justement de ce fait-là perdu en attractivité dans la zone là-bas oui bien sûr ils ont perdu en attractivité mais on les voit se redéployer sur d'autres terrains on a parlé mais il y a aussi l'Egypte dans la péninsule du Sinaï on sait que l'état islamique est là et que c'est vrai qu'ils vivent aussi sur la bête c'est-à-dire qu'ils prennent aussi sur les populations locales donc ça c'est c'est un élément qui est important dans leur capacité à s'installer et à prendre et aussi à provoquer des réactions de rejet parce que la population n'a pas forcément envie et ne partage pas forcément cette idéologie donc c'est vrai ils n'essaient pas toujours de les convaincre ah ben ils essayent bien sûr de les convaincre par la force voilà c'est ça bien sûr ils essayent de les convaincre par la force mais il peut y avoir quand même une résistance de la part de certains tout le monde ne tombe pas dans les bras de Daesh et encore moins maintenant après toutes les exactions qui ont été quand même documentées qu'on a vues et qui a suscité quand même un certain des réactions de rejet et le fait que cette organisation n'est plus ce territoire et donc ne représente plus cette espèce de mythe de truc qui peut qui pouvait attirer c'est vrai que ça fait baisser qui a attiré considérablement la réussite entre guillemets du califat c'était d'attirer des djihadistes venant et en disant que là ils pourraient vivre comme ils le voulaient suivant suivant leurs préceptes sans être embêtés par personne et avec toute possibilité de vivre complètement la religion comme ils le souhaitaient donc c'est vrai que la perte du territoire quand même a rendu le territoire moins attractif et en plus avec moins de moyens financiers pour attirer les gens puisqu'au départ les djihadistes qui arrivaient on leur donnait une maison on leur donnait des conditions financières très intéressantes et avec la baisse de ressources toutes ces avantages ne sont plus à la hauteur des espérances aussi donc c'est aussi un élément quand même qui joue et nous revenons maintenant à vos questions les mots outranciers de Donald Trump décrivant l'opération ne sont-ils pas la meilleure propagande pour les recruteurs de Daesh oui mais je pense qu'ils s'attendaient à ça c'est pour eux ce qui importe c'est dans quelles conditions Bagdadi est mort il est mort en activant sa ceinture explosive c'est très bien ils vont célébrer son martyr ça n'a pas plus loin plus loin que ça on parle des des vrais gens de l'état islamique on parle pas des des sympathisants des bruits de fonds voilà que sait-on précisément des conditions dans lesquelles al-Baghdadi a été tué on sait à peu près tout puisque Donald Trump a à peu près tout raconté oui il est rentré dans un il n'a pas cité le robot parce qu'avec le chien il y avait un robot aussi pour rentrer dans le tunnel mais c'est tout effectivement il est allé dans un tunnel sans issue pour se cacher il a fait exploser sa charge pour aller chercher son corps ou ses restes il a fallu qu'il creuse en fait parce qu'il a fait exploser le tunnel donc voilà ce qu'on en connaît mais si vous voulez une opération bien montée il n'avait pas d'échappatoire possible je rappelle que on vient d'apprendre à l'instant deux hommes ont été capturés par les troupes américaines pendant l'intervention c'est une information qu'on n'avait pas jusque là les américains ont-ils aussi récupéré des documents importants lors de l'assaut c'est ce qu'ils disent probablement il y a eu des éléments disant qu'ils avaient récupéré pas mal de documentation d'éléments et que donc tout ça va faire l'objet maintenant d'une étude très poussée et s'il y a deux personnes qui ont été capturées en même temps là je pense que pour les services de renseignement américains ça va être évidemment très intéressant comment les américains ont-ils pu si rapidement effectuer des tests ADN probants vous avez répondu tout à l'heure à cette question mais vous pouvez peut-être le réexpliquer c'est-à-dire que les tests ADN les forces spéciales qui interviennent maintenant ont toujours l'équipement pour capturer l'ADN à partir du moment et de l'heure normalement quand vous l'avez capturé vous envoyez ça par satellite à la banque de données qui vous les compare avec l'ensemble sauf que là ils allaient chercher al-Baghdadi donc ils avaient probablement préenregistré les éléments ADN dans la machine et donc ils pouvaient très rapidement avoir le résultat Combien de fois al-Baghdadi a-t-il été annoncé mort ? Plusieurs fois Même les russes à un moment l'avait annoncé mort Mais de l'intérêt de l'opération YouMint avec des hommes parce que il a été souvent annoncé mort pourquoi ? Parce que c'était des frappes de drones et donc on n'était pas capable de savoir vraiment tandis que là on avait la preuve puisque les hommes sont venus au contact Sans chef ni porte-parole peut-on enfin dire que Daesh a été éradiqué ? Il y aura un nouveau chef C'était déjà le cas en 2010 quand al-Baghdadi a pris les rênes de son groupe c'était juste après que son protestant soit tué avec son bras droit par les américains aussi opération spéciale aussi donc voilà Le calife est mort vive le calife il y en aura un autre qui va venir qui sera désigné et en plus al-Baghdadi n'avait pas la réputation ni le charisme de Ben Laden il ne paraissait jamais Ben Laden on voyait régulièrement des vidéos donc il avait vraiment une aura dans son domaine qui était beaucoup plus forte al-Baghdadi c'est vraiment par défaut et donc ça ne sera pas très difficile de trouver quelqu'un du même akhavi et du même niveau qui sera du coup le chef un peu par défaut mais qui sera quand même le chef de Daesh On n'a vu que deux fois al-Baghdadi sur des vidéos on a toujours les mêmes images celle de la mosquée de Mossoul et celle de lui dans sa grotte Ce qui explique sa longévité 10 ans à la tête du groupe alors que tous ses seconds ont été tués autour de lui parce qu'on ne le voyait pas beaucoup il savait faire pas de téléphone etc. Finalement il s'est fait trahir par source humaine donc quelqu'un de sa famille C'est ça aussi qu'il met en général on revient aux basiques et les basiques c'est ça Sur le sol français devons-nous craindre des attentats de la part des fidèles d'Al-Baghdadi ? Il y a beaucoup de questions je vous le disais tout à l'heure de cette tonalité-là avec ou sans mort d'Al-Baghdadi il faut être vigilant par rapport au risque il n'y a pas de risque zéro il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa mais il faut être vigilant Se bouscultons au sommet de Daesh pour prendre la place d'Al-Baghdadi En tout cas il y a des on va rentrer peut-être dans le détail mais il y a des plusieurs courants au sein même du groupe donc il y a des gens qui vont se dire tant mieux que Bagdadi est mort parce qu'il était quand même un personnage assez clivant et maintenant d'autres vont prendre la relève pour redorer un peu le blason de l'organisation ou bien on peut s'attendre à quelqu'un qui est de la même trempe de Bagdadi qui va continuer sur le même chemin comme tout mouvement politique il faut imaginer ce n'est pas une secte c'est un mouvement politique et donc comme dans tout mouvement politique il y a plusieurs courants qui vont et il y aura Mais il était contesté pourquoi ? Quand vous dites c'est curieux de parler de redorer le blason d'une organisation terroriste qu'est-ce que ça peut être quand on veut redorer le blason d'une organisation terroriste ? Parce qu'il a été considéré il a pris si vous voulez le côté des plus clivants parmi ses troupes et il y en a au sein des Etats islamiques qui disent que la perte du territoire c'était à cause de ça il a pris les mauvaises décisions c'est à se battre contre tout le monde en même temps c'était pas viable il y avait quelque chose de très bien pour eux c'est-à-dire un territoire et un califat il fallait savoir le préserver donc d'une certaine manière faire un peu de politique ce qu'Al-Qaïda fait Al-Qaïda fait de la politique Al-Qaïda pourrait revenir et reprendre la place de l'Etat islamique ? Je ne pense pas ça va de pair c'est deux choses ils ont le même objectif donc le califat mais ils n'ont pas les mêmes moyens ça va de pair Al-Qaïda continue de fructifier surtout par exemple au Sahel où la France a perdu 28 de ses militaires c'est face à Al-Qaïda c'est pas face à l'Etat islamique et l'Etat islamique continue d'évoluer c'est pas les mêmes publics il y a un public de djihad d'élite et djihad de masse pour simplifier Quand c'était Ben Laden le monde entier félicitait Obama aujourd'hui on peine à accorder à Trump le même crédit pourquoi ? Parce qu'il joue solo parce qu'il associe personne Obama c'était une victoire d'une coalition internationale et Trump y compris dans la forme que prend ses propos effectivement il est isolé alors tout le monde quand même se félicite de cela Tout le monde l'a félicité quand même Mais effectivement il n'y a pas le même élan autour de Trump qu'autour d'Obama mais en même temps chacun y est allé de son message de félicitation Après Ben Laden le Saoudien voici le tour d'Al-Baghdadi l'Irakien en enterre des hommes en enterrant des idées C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire que l'idéologie est toujours là et qu'elle est toujours attractive pour un certain nombre de personnes à travers le monde et c'est bien ça ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui si on veut en finir avec cette idéologie qui est ravageuse Merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30 on se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air belle soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada